Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB, en partenariat avec AMV Assurance, ici Jérôme, pour vous présenter le Rally Africa Eco Race 2024, 15ème édition, qui a démarré le 29 et 30 décembre à Menton pour les vérifications techniques et administratives dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Ensuite, il y a eu le départ officiel le 30 décembre 2023 depuis Monaco, en principauté. Le 31 décembre, embarquement du bateau à Sète en France, région Occitanie, direction Nador au Maroc. Ensuite, du 2 au 14 janvier, vous pourrez retrouver dans nos journaux radio et en podcast et journaux écrits si besoin, l'intégralité des résumés des 12 étapes à venir à travers le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et une journée de repos. Et ensuite, bien sûr, le podium d'arrivée au Lac Rose à Dakar le 14 janvier avec le débrief final. Voilà, donc dans ce petit podcast d'aujourd'hui sport, vous avez une présentation de ce rallye Africa Eco Race que nous suivons maintenant avec notre partenaire AMV. C'est la 15ème édition. Quelques chiffres. 80 motos, 30 nationalités différentes, 45 SSV auto-camions, 130 véhicules d'assistance, une caravane de 550 personnes. Avant donc ce grand départ de Monaco le 30 décembre, il y a eu donc les vérifications techniques à Monton au stade Rondéli les 29 et 30 décembre. Vérification donc administrative également dans les Alpes-Maritimes. Plus de 200 véhicules ont été contrôlés avant de s'élancer pour deux semaines d'aventure sur le continent africain. Les visiteurs azuréens ont donc pu se rendre au parc d'assistance à Monton pour rencontrer les pilotes. Concernant le parcours des 7 Africa Eco Race 2024, 6500 kilomètres, deux continents, de l'Europe à l'Afrique. C'est le seul rallye qui repart au Sénégal comme chaque année. De Monaco à Dakar, avec ce passage en France à Monton et à Sète. 12 étapes dans ce rallye. Dans les différentes catégories, on peut retrouver la catégorie course avec les motos, les quads, les autos, les SSV Xtreme Race et les camions. La course classique de régularité, notamment ça, c'est une nouveauté, la course classique. Comme d'ailleurs, on va les citer, mais on ne va pas trop en parler, mais c'est dans un autre podcast. Mais c'est le Dakar Rally qui fait aussi une course classique en Arabie Saoudite. Pour cette 15e édition, donc, dans l'Africa Eco Race, ça renoue également avec la tradition des véhicules ayant fait la renommée des grands rallies africains. en inaugurant donc cette nouvelle catégorie de légendes, une course de régularité, auto-camions de 1970 à 2007, groupe classique de 1970 à 1997 et le groupe Yook Timer de 1998 à 2007 inclus. Ensuite, il y a le Red Auto. Les participants s'initient ou se perfectionnent à la navigation et au franchissement des dunes, avec des véhicules de série ou préparés admis également. Et le Red Moto, à partir de 450 cm3, 300 km d'autonomie minimum en trail ou gros trail. Les participants, c'est pour eux, c'est ceux qui souhaitent se lancer des défis et franchir des dunes. Voilà. Donc ensuite, après ces deux journées de vérification technique des 29 et 30 décembre, samedi soir 30 décembre, à partir de 19h, c'était donc en principauté de Monaco que les concurrents de cette 15e édition de l'Africa Eco Race se sont élancés depuis les quais du port Hercule après la cérémonie de départ, qui était d'ailleurs orchestrée par M. Jean-Louis Schleser, directeur de l'épreuve, et Adriana Carambeux, la marraine de la cérémonie, comme elle l'a déjà été autrefois. Donc la caravane entière s'était lancée à partir de 19h dans cette grande aventure de l'Africa Eco Race pour ce départ depuis la principauté. Ils ont ensuite pris la route de nuit en liaison libre pour rallier la ville de Sète en région Occitanie. Et donc dimanche 31 décembre 2023, embarquement sur le bateau ferry de la compagnie NGNV pour toute la caravane de l'Africa Eco Race depuis Sète pour rejoindre Nador au nord du Maroc après 36 heures de traversée, donc dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, pour le réveillon du jour de l'an. Après cette célébration de la Saint-Sylvestre, le jour de l'an fêtait dans ce bateau ferry de la GNV. Ce jour de l'an était consacré au briefing et aux formations, ainsi que les instruments de navigation et la sécurité. Et donc la seconde nuit à bord, dont la nuit du 1er au 2, se termine donc très tôt, puisque dès mardi 2 janvier à 6h pile du matin, débarquement à Nador. Après des formalités douanières et un solide petit déjeuner, les participants, les concurrents, prennent donc la direction du sud vers Boudnide qui accueillera la caravane de l'Africa Eco Race après 600 km, dont 175 de spécial. Voilà, c'est la fin de notre débrief pour présenter cette 15e édition de l'Africa Eco Race. Bien entendu, on se retrouvera tous les jours pendant ces 12 étapes, pendant ces 14 jours, jusqu'au 14 janvier. On se retrouvera donc tous les jours pour débriefer l'Africa Eco Race sur l'antenne de vipradioonline.fr. Et donc, rendez-vous dès mardi soir pour la première étape de ce rallye. Jérôme, rvpb, vipradioonline.fr. Jérôme, rvp, vipradioonline.fr.